Salut les curieux et nous voici encore dans un épisode de Paléonco au sein de la chaîne Graines de Savoir, toujours accompagné de notre cher ami Julien. Eh oui, mais là on commence à avoir un stock de Kuinamans qui commence à sauter à rire. Ah, je vais peut-être rentrer chez moi alors. Oui, mais là c'est la fin. Une petite dernière alors. Une petite dernière. Et cette petite dernière, on va parler de la dérive des continents associée aux faunes du Cénozoïde. C'est bien ça ? Oui, parfait. Oui, effectivement, la dérive des continents va influencer beaucoup de changements phoniques au Cénozoïde. Car au début du Cénozoïde, on a une terre en archipel. C'est-à-dire qu'on a l'Amérique du Sud qui est isolée, on a l'Afrique qui est isolée et on a, selon les niveaux d'eau, les continents de l'hémisphère nord qui sont en contact ou qui sont isolés. D'accord. Donc des transgressions et des régressions mariques. Voilà. D'accord. Donc ça fait vraiment un puzzle. Voilà, on est très loin des idées de la Pangée, de la fin du Trias ou du Permien où tous les animaux sont sur un seul gros bloc avec quelques petites îles à l'Est. Mais là, on est vraiment dans une terre archipel et donc qui dit île insularité. Voilà, dit endémique. Animaux endémiques. D'accord. Voilà. Comme je disais, dans l'hémisphère sud, on a quand même pas mal de liaisons entre les continents, notamment l'Europe qui est en liaison avec, qui est une archipel, mais qui avec les niveaux d'eau qui baissent et qui montent est en contact avec l'Asie et avec l'Amérique du Nord, en passant par le Groenland, l'Amérique du Nord. D'accord. On a une série d'archipels ou d'une terre beaucoup plus grande. On n'a pas toutes ces petites îles au nord du Canada. Et donc, on a beaucoup de passages phoniques et c'est pour ça qu'on retrouve certains animaux associés, enfin, sur tout l'hémisphère nord. Par exemple, Pachyena, l'éocène moyen, se retrouve en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Donc on a, même si on a des spécificités comme les canidés qui restent, eux, en Amérique du Nord, on a des spécificités, vraiment sur tout cet hémisphère. On a, enfin, on a des spécificités sur chaque continent, mais on a quand même des, comment dire, des migrations. D'accord. On a certains clades qu'on retrouve quasiment un peu partout. Partout, voilà. Peut-être là, voilà, ce que tu as dit, peut-être pas en Amérique du Sud, là, justement. En Amérique du Sud, non, c'est vraiment dans l'hémisphère nord. Ils sont un petit peu isolés. Voilà. On va avoir du mouvement, quand même, à léocène. Le mouvement le plus notable, ça serait vraiment la remontée de l'Inde vers l'Asie. D'accord. Et quand l'Inde va rentrer en contact avec le Pakistan actuel, on va avoir, comment dire, une formation d'une mer très peu profonde. Et les mers très peu profondes sont propices à des retours à l'eau. C'est-à-dire des animaux terrestres qui vont se réadapter aux milieux aquatiques, puisque ce sont des milieux peu profonds. Donc ils peuvent facilement, comment dire, évoluer en animaux semi-aquatiques, puis en animaux aquatiques. Et ça a été le cas pour les cétacés. Les plus anciens cétacés sont originaires de cette région indo-pakistanaise. Et donc c'est la remontée de l'Inde vers l'Asie qui a fait qu'on a eu cette mer très peu profonde et qui a permis la... Qui a favorisé l'évolution de ce type d'animaux et donc arriver à des formes comme les cétacés bien plus tard. Voilà. D'accord. Une mer peu profonde. Voilà. À la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène, donc, on a une très forte baisse de la température. D'accord. Et ça aussi, c'est lié à la dérive des continents, c'est-à-dire que l'Australie s'est déjà bien détachée de l'Antarctique et l'Amérique du Sud aussi. Et donc là, on va avoir un courant circumpolaire. Donc on n'aura plus un courant qui va être froid et qui va tourner autour de l'Antarctique, ce qui va créer les premières banquises en Antarctique. Alors qu'au pôle Nord, on n'a toujours pas de banquises. On n'a toujours pas d'Inland 6. Donc là, ça va créer un très grand refroidissement. On va avoir un très grand changement phonique. Oui. Et un abaissement des niveaux marins parce que formation de glace. Et là, on va avoir un changement phonique. Et par exemple, des animaux comme les mesoniquidés ou les créodontes. Les mesoniquidés vont disparaître. Les créodontes vont vraiment baisser en termes de diversité. Et là, on va commencer à voir apparaître les groupes modernes, c'est-à-dire les félins. Les canidés vont commencer à fortement radier. Ils étaient déjà présents à Léocène, mais ils étaient tout petits. Ils vont fortement radier. On va connaître aussi d'autres carnivores comme les amphicions qui sont, comment dire, qui ont disparu mais qui ont vraiment radier. Donc c'est l'avènement un petit peu des carnivores que l'on connaît actuellement, le clad que l'on connaît actuellement. Mais les formes anciennes vont commencer à disparaître. Voilà un petit peu ce qui se passe. Au Myocène, là, on va avoir un changement phonique très important car au tout début du Myocène, l'Afrique va rentrer en contact avec l'Eurasie. Donc là, on va avoir un grand changement phonique. Il va y avoir beaucoup d'animaux d'Eurasie qui vont aller en Afrique. Mais là aussi, inversement, on va avoir beaucoup d'animaux d'Afrique qui vont aller en Asie et en Europe d'ailleurs. Et par exemple, tous les animaux qu'on appelle afrotériens vont partir en Eurasie. Et ce qu'il y a de plus emblématique, ce sont les proboscidiens. C'est-à-dire que les proboscidiens sont connus dès Léocène en Afrique. Mais c'est seulement à partir du Myocène qu'ils vont commencer à se disperser sur les autres continents. Il y a eu des ponts continentaux. Voilà, un passage continental entre l'Eurasie, ce qui est actuellement l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite était collée à l'Afrique à cette époque-là. Et du coup, cette partie nord-est de l'Afrique s'est collée à la partie sud de l'Asie. Et ce qui a permis cette grande migration dans les deux sens. Par exemple, les girafes que l'on connaît actuellement sont originaires d'Asie aussi. Et les derniers représentants sont africains. Et d'ailleurs, je propose aux abonnés d'aller voir la vidéo, la très bonne vidéo de Bastien Minkar, qu'il a fait sur la chaîne, sur les ruminants fossiles. Où il parle justement de ces changements phoniques et également de ces ponts continentaux, des endroits où la mer s'est reculée et a permis la migration de différents clades et différentes familles de ruminants. Donc ça rejoint aussi ce passage-là. Je crois que Bastien, lui, il aime beaucoup cette théorie, qui est une vraie théorie, ce n'est pas une hypothèse, des animaux de l'Est qui arrivent en Europe à chaque fois. Il y en a des vagues migratoires de l'Est qui arrivent... Et qui viennent en concurrence avec des espèces qui sont déjà bien féodées, bien implantées, mais bien sûr, avec la concurrence, il y en a certaines qui disparaissent. Donc au Myocène, on a cette Afrique qui devient, comment dire, relativement homogène en termes de faune avec le reste de l'hémisphère nord. Mais par contre, on va parler cette fois de l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Sud qui est vraiment un cas très particulier. L'Amérique du Sud est isolée depuis le Crétacé. Donc on a déjà au Crétacé des dinosaures qui sont vraiment endémiques de l'Amérique du Sud. On a même des crocodiliens terrestres qui sont endémiques et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et après la Criscatée, cette île est toujours isolée. Sur cette île, on va voir beaucoup de ce qu'on appelle des Métaterriens, c'est-à-dire les Marsupiaux et d'autres espèces... Qui ne sont pas des Marsupiaux, voilà. Des Marsupiaux, mais également d'autres qui ne sont pas des Marsupiaux, et qui malheureusement sont souvent nommés comme Marsupiaux vers le grand public. Voilà, comme le fameux groupe des Sparassodontes, où on a le célèbre Thilacosminus. Oui. Voilà, ce Sparassodonte à dents de sabre, et qui est décrit comme un Marsupial, alors que... Grand Marsupiaux, prédateurs, voilà. Et chez les Sparassodontes, par exemple, il n'y a pas d'os épipubiens. D'accord. Voilà, c'est une grande différence avec les Marsupiaux. Ils l'ont perdu, comme nos ancêtres terriens l'ont perdu. D'accord, donc ils sont bien dérivés, quoi. Voilà. Et donc, ces animaux-là vont vivre en vase clos pendant très longtemps. On va avoir, comme grands prédateurs, des oiseaux apteres, sans elles, les foras ruquidées. Et on va avoir des crocodiles terrestres, encore, qui ont survécu. Et on va avoir des Sparassodontes carnivores qui vont... Donc ces trois grands groupes-là vont être les prédateurs dominants des écosystèmes. Les crocodiles terrestres vont survivre jusqu'au Myocène. Les oiseaux apteres vont connaître leur apogée aussi au Myocène. Et les boroyennidées, les fameux Sparassodontes carnivores, eux aussi vont être très, comment dire, très diversifiés pendant vraiment toute la période. Ce qui va se passer, c'est qu'au milieu du Pliocène, on va avoir la fermeture de l'isme de Panama. Et c'est ce qu'on appelle le grand interchange. À ce moment-là, les animaux du Nord vont aller vers le Sud. Et quelques animaux de l'Amérique du Sud vont aller vers le Nord. Bon, l'avantage, ça va être vraiment plus des animaux Nord-Américains qui vont aller vers le Sud. Et qui vont un peu prendre toutes les niches écologiques. Il y a quand même un petit bémol, c'est que dans le registre fossile, les Sparassodontes disparaissent un petit peu avant la fermeture de l'isme de Panama. D'accord, donc c'est pas dû à toutes ces espèces, toutes ces familles qui sont revenues du Nord. C'est pas dû à eux la disparition de cette famille. Alors, il y a quand même, là aussi, des études à affiner. On a environ à 5-8 millions d'années déjà un possible premier passage des animaux d'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Donc, ce serait peut-être là que la véritable concurrence commence. On a toute tendance à penser que l'isme de Panama s'est vraiment fermé il y a environ 3 à 2 millions d'années. Alors qu'il y aurait peut-être déjà eu une première fermeture qui aurait fait qu'il y aurait déjà eu une première invasion. Voilà, c'est des théories qui sont toutes récentes. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, des animaux d'Amérique du Sud qui vont en Amérique du Nord, on a les paraisseux géants. On a quelques tattoos aussi. Et on a aussi, chez les marsupiaux, on a les opossums. Et d'ailleurs, on a encore quelques représentants de cette migration avec les fameux tattoos qui sont, comment dire... Qu'on trouve en Amérique du Nord, d'ailleurs. Voilà, notamment au Mexique et puis au sud des Etats-Unis. Enfin, quand ils sont... Ah oui, c'est plus les tailles des glyptodons. Donc du coup, on a aussi les opossums qui sont typiquement des animaux dont l'origine est sud-américaine et qui sont montés en Amérique du Nord. On a eu beaucoup plus d'animaux à la fin du Pliocène et au Pleistocène. On a eu aussi un foras ruckidé bien connu qui est remonté en Amérique du Nord mais qui a eu un très court succès. Et il n'a pas pu faire face aux concurrents des mammifères en Amérique du Nord. Tiens, au fait, pour l'Australie, ça se passe comment ? Parce que c'est quand même... C'est une île, c'est pas très grand, on est bien d'accord. Mais pas très grand, là, on a quand même l'une des plus grandes îles au monde, quand même. Alors, l'Australie, c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de migrations en Australie via l'Antarctique. Comme je te disais tout à l'heure, à Léocène, il y avait un contact entre l'Amérique du Sud, l'Antarctique, et il y avait un contact avec l'Australie. Donc, on a eu, par exemple, les mammifères, les marsupiaux qui sont en Australie sont en fait originaires d'Amérique du Sud. D'accord. Donc, les métatariens qui venaient d'Amérique du Sud ont voulu coloniser l'Australie via l'Antarctique. D'accord. Parce que souvent, dans notre tête, on se dit, oui, l'Australie, tout est né là-bas, voilà, c'est resté en année totalement coupé du reste. Mais non, on s'en compte, la plupart de la population des mammifères encore qui existent aujourd'hui viennent de l'Amérique du Sud. Voilà. Et c'est le même le cas pour les monotrèmes, donc les ornithorynques et les équidinés. On a des dents de monotrèmes en Australie qui sont très anciennes. Et donc, on suppose qu'eux aussi ont profité de ce passage-là. Voilà. La grande énigme, en fin de compte, on va conclure là-dessus, c'est l'Antarctique. L'Antarctique, il fait froid. Il y a de la glace, il y a des choses sous la glace, il y a des choses qui sont érodées par les glaciers, donc qui sont carrément broyées, et il y a très peu d'endroits où on peut fouiller. Et il y a cette grande presqu'île qui touche un petit peu la Terre de Feu, qui laisse le passage, le fameux détroit de Magellan. Voilà. Sur cette presqu'île, on a des sites fossilifères. On a des sites du Crétacé, on a des sites du Permien-Trias, et on a aussi un site de Léocène, où on retrouve pas mal d'animaux, notamment des Xénartres, qui sont connus aussi uniquement en Amérique du Nord. Et donc là, on peut se dire qu'on avait en Antarctique peut-être une faune qui était relativement semblable à celle de l'Amérique du Sud, vu les contacts. Ce qui sera intéressant, c'est avec des recherches futures, si on trouve des endroits fossilicaires, voir si certains animaux n'étaient pas plus originaires d'Antarctique et ont colonisé l'Amérique du Sud, ou d'Amérique du Sud et colonisaient l'Antarctique. Malheureusement, avec le peu de fossiles qu'on a en Antarctique, on est beaucoup plus sur des théories, avec un registre fossile très riche en Amérique du Sud, qui veut que les fossiles partent d'Amérique du Sud pour aller en Antarctique, puis en Australie. Et ce qui est plutôt aussi l'inverse, si les animaux d'australistes ont... Selon le registre fossile, on ne retrouve pas ces choses-là. L'Australie a un très gros problème, c'est qu'au niveau du registre fossile, on trouve des choses au Crétacé. On a quelques rares sites où on ne trouve vraiment que des dents ou des fragments aléocènes. Et c'est vraiment à partir du début du miocène qu'on va commencer à retrouver un registre fossile un peu plus riche. Donc on a un gros gap paléocène et ocène qui nous permettrait d'avoir plein d'informations sur la paléogéographie, les déplacements. Mais malheureusement, on n'a pas ces sites en Australie. Donc il faut encore fouiller, il faut encore chercher. Et peut-être qu'un jour, on aura la réponse à tout ça. Peut-être qu'un jour, on pourra plus facilement fouiller en Antarctique vu le réchauffement climatique. C'est pas trop à sauter. Mais bon, en fait, ça serait peut-être aussi un problème parce qu'on va se dire la glace fond. Oui, elle va venir... Elle va venir râper les sites. Donc on va peut-être avoir des sites plus anciens, sauf que le niveau de la mer va aussi monter. Donc on va perdre aussi des niveaux. Donc la fonte des glaces n'est pas forcément une bonne chose pour trouver des... Non, mais on va faire des cités sous-marines pour les fouiller. On va faire des digues. Ouais, voilà, on va trouver un moyen. L'homme est malin. Là, on en serait... Comment dire que le réchauffement climatique est une bonne chose ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, pas pour tout le monde. Non, on rigole. Non, ça serait dommage à vous. Mais comme tu dis, c'est qu'il y a un paradoxe. Même si on pouvait plus facilement fouiller là-bas... Après, j'ai envie de dire qu'il y a encore plein de sites dans le monde qui sont à fouiller. Oui ! Voilà. Genre le Groenland. Genre le Groenland, voilà. Non, j'avais juste envie de donner un exemple dans Jacques Charente qui est un site du Crétacé. Il y a de la glace, là-bas ? Oui, on achète des glaces, là-bas. Mais c'est un site qui a 12 ans, même pas ? Oui. Qui est connu depuis 12 ans, qui révèle encore des secrets. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres sites comme ça. Donc, on n'est pas obligé de rêver d'aller très très loin. Et puis, des fois, il y a des sites avec très peu de choses, des dents, des fragments. Mais ça nous permet d'apprendre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a encore... Brigitte Senu disait d'ailleurs que 5%... Paléoanthropologue. Paléoanthropologue, voilà. Disait que réellement, on avait à peine fait 5% de l'Afrique fossile. On avait à peine visité 5% de l'Afrique fossilephère. Ben, merci bien. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Et je pense que vous pouvez tous le remercier dans les commentaires, hein, mon cher Julien. Ben, bien rien. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser des questions parce qu'on sera là également pour y répondre. à vos questions en commentaire. Ou même, peut-être, aux prochaines fois où Julien viendra nous voir. Oui. Et où je viendrai peut-être également te voir. Oui, il y a quelques surprises. Oui, de prévu. Il y a quelques grosses surprises. On n'en dit pas plus. Voilà. On dit que tu sais, beaucoup. Voilà. Allez, eh ben, je te remercie encore. Je te dis à bientôt. C'était un grand plaisir. Et sur ce, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada